Aimeriez-vous être davantage libre et indépendant financièrement ? Aimeriez-vous devenir riche ? Dans cette vidéo j'ai décidé d'aller dans le sens contraire et plutôt que de vous donner des techniques pour vous enrichir, je vais plutôt vous donner des choses que vous devez éviter de faire si vous souhaitez vous enrichir. Mais tout d'abord nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour être informé lors de nos prochaines publications. Vous pouvez aussi trouver dans la description de cette vidéo beaucoup de ressources utiles. Alors sans plus tarder rentrons dans le vif du sujet. Le chercheur Tom Corley s'intéresse aux différences entre les habitudes des riches et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il a étudié les deux groupes pendant 5 ans et a tiré des conclusions intéressantes. A savoir, voici 10 habitudes que les gens riches ont et que les moins riches n'ont pas. 1. Ne pas rencontrer de nouvelles personnes 68% des personnes aisées ont déclaré aimer rencontrer quelqu'un de nouveau. Et seulement 11% des pauvres ont dit la même chose. Ainsi on peut constater que les gens riches aiment rencontrer de nouvelles personnes. 2. Croire au destin Vous pouvez compter sur la chance ou le destin dans de très rares cas, mais quand il s'agit de questions vraiment importantes, les riches pensent qu'ils déterminent même leur chemin de vie. 90% des pauvres accusent le destin de leur malheur et d'autres facteurs qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils investissent dans des médiums et la loterie plutôt que dans leur propre éducation. 3. Détester votre travail 85% des personnes financièrement prospères disent aimer leur travail, à l'inverse, les pauvres voient plus d'inconvénients dans leur emploi. Si vous n'aimez pas le job que vous faites, vous devriez le changer et non vous plaindre. 4. Ne pas prêter attention à votre santé Les gens riches consacrent beaucoup de temps à leur santé. 76% des personnes qui réussissent font des exercices physiques 4 fois par semaine, ont une alimentation équilibrée et l'absence de mauvaises habitudes. Parmi ceux qui ont un faible revenu, seulement 13% voient un lien entre bonne santé et succès. 5. Ne pas prendre de risques Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « qui ne risque rien n'a rien ». Voilà une autre chose qui diffère entre les pauvres et les riches. En effet, seulement 6% des pauvres ont accepté de prendre un risque pour améliorer leur situation financière contrairement à plus de 50% des riches qui ont pris des risques. De plus, l'attitude des riches face à l'échec est différente. Beaucoup d'entre eux ont remarqué qu'au moins une fois dans leur vie, prendre des risques était la cause de gros échecs, mais ils essayaient de passer à autre chose au lieu de s'y attarder. 6. Regarder des émissions de télé-réalité Parmi les personnes qui ne sont pas riches, 78% aiment les émissions télévisées où les téléspectateurs peuvent regarder les détails de la vie privée de quelqu'un d'autre. Seulement 6% des gens riches regardent des émissions de télé-réalité. Il est à noter que les riches n'aiment pas beaucoup la télévision et que beaucoup d'entre eux la regardent moins d'une heure par jour. Il en va de même pour Internet, les personnes qui réussissent passent moins d'une heure à surfer sur le net, sauf si cela a un rapport avec le travail. 7. Ne pas lire Dostoyevsky a déclaré « Ne pas lire, c'est ne pas penser » et 88% des riches sont d'accord avec l'écrivain. Ils lisent des livres sur le développement personnel ou pour améliorer leur connaissance professionnelle au moins 30 minutes par jour. Et seulement 2% des pauvres consacrent autant de temps à la lecture, ou autres alternatives d'auto-éducation comme les livres audio, les formations, etc. 8. Se lever tard Plus de la moitié des hommes d'affaires aux revenus élevés se réveillent au moins 3 heures avant le début de leur journée de travail, soit vers 5 heures du matin. Ils passent la journée le matin à planifier leurs tâches, leurs projets personnels, faire du sport ou de la méditation. Cela ne veut pas dire qu'ils dorment peu, puisque 89% des personnes aisées dorment de 7 à 8 heures par nuit et se couchent entre 21 et 22 heures. 9. Entretenir des relations avec des personnes toxiques 96% des personnes qui vivent d'un chèque de paye à l'autre connaissent quelqu'un qui aime bavarder ou se plaindre de son quotidien. Les personnes qui réussissent communiquent avec celles qui ne sont pas négatives, mais au contraire, celles qui les incitent à atteindre leurs rêves. Plutôt que de gaspiller votre temps et énergie dans des relations toxiques, vous devriez passer davantage votre temps sur vous-même jusqu'à ce que vous rencontriez des gens qui valent votre temps. Yes. Dépenser trop La plupart des pauvres dépensent beaucoup plus qu'ils ne gagnent. Ils achètent à crédit des voitures, des téléphones et d'autres objets coûteux, même s'ils n'en ont pas les moyens et n'en ont pas vraiment besoin. A l'inverse, les personnes riches s'en tiennent généralement à un système de répartition des revenus, de leurs besoins et de leur épargne. Après avoir étudié les habitudes des gens riches, Tom Corley est parvenu à la conclusion suivante, ils réussissent parce qu'ils ont d'abord fait quelque chose qui leur plaisait vraiment, puis qu'ils en ont fait une source de revenus. Pour aller plus loin sur les différences entre les riches et les pauvres, je vous recommande également la lecture du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Dans ce livre vous apprendrez ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent, et que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne. Voilà c'était tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous motivera à prendre des habitudes qui vous permettront de vous enrichir, non seulement pour vos finances, mais aussi enrichir votre vie personnelle. Nous vous invitons à aimer, et à vous abonner à notre chaîne pour être informé lors de nos prochaines publications. Vous pouvez aussi trouver quelques liens utiles dans la description en bas de cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de votre entourage. Car, la vie est belle. Merci